Alors dans les vidéos précédentes, on a commencé un peu à introduire l'idée de matrice, on a vu un peu ce que c'était. On a vu qu'une matrice, c'est composé de, par exemple, on va dire M lignes et N colonnes. Donc on a dit M, ça c'est les lignes, et N colonnes. Donc si on prend un exemple, je peux prendre l'exemple de la matrice A, et je vais faire dans le cas général, je vais dire que ma matrice A, elle a certains coefficients. Donc on va écrire comme des petits A, donc ici on va avoir le coefficient A, 1, 1, parce qu'il est première ligne, première colonne. Ici on va avoir le coefficient A, 1, 2, parce qu'il est bien dans la première ligne, et il est dans la deuxième colonne. Et on peut continuer, et ici on va avoir le coefficient A, 1, N, parce qu'il est dans la première ligne, et Nième colonne. Ici on va avoir le coefficient A, deuxième ligne, première colonne, A, 2, 1. Et si on descend, on va avoir jusqu'au coefficient A, M, 1. Et pareil, si on finit, ici on va avoir le coefficient A, M, N. Et voilà, et ensuite on peut remplir tout ça. Ici par exemple on va avoir le coefficient A, 2, 2, etc. Donc on peut remplir notre matrice comme ça. Et l'idée de cette vidéo, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut relier ces matrices maintenant à ce dont on a beaucoup parlé avant, qui sont les vecteurs. Les vecteurs, on connaît pas mal, on sait comment les utiliser, on sait faire des opérations sur les vecteurs. Et maintenant ce qu'on aimerait voir, c'est comment les vecteurs et les matrices peuvent interagir entre eux. Et une façon d'interagir, c'est par le produit, si on définit le produit entre une matrice et un vecteur. Par exemple, si on prend un vecteur X, alors la première condition qui est importante, c'est que si on prend ce vecteur colonne X, il doit avoir autant d'éléments qu'il n'y a de colonne dans ma matrice A. Donc en fait, ça va être un vecteur ici qui aura N composants. Donc ça va être X1, X2, etc. jusqu'à Xn. Donc il n'a pas forcément autant de lignes qu'il y a de lignes dans la matrice, parce que la matrice ici, il a M lignes et le vecteur il a N lignes. Par contre, il doit avoir autant de lignes qu'il y a de colonnes dans ma matrice. Et sous ces conditions, si mon vecteur X est de la bonne taille, on peut définir le produit de la matrice A en gras, comme ça, avec mon vecteur X. Ce produit-là, je peux le définir. Donc à quoi est-ce qu'il va être égal ? Alors si on reprend, je dis que le produit de ma matrice A par mon vecteur X, donc ça c'est une définition, il n'y a pas de raison, on va dire théorique à ça, c'est comme ça que le produit a été défini. À quoi ça va être égal ? Ça va être égal, ici, ça va être égal déjà à un vecteur colonne. Et pour les coefficients, ça va être, du coup, ici, je vais multiplier, pour le premier coefficient, je vais multiplier ce coefficient A1 par X1, plus A12 fois X2, plus, etc, jusqu'à A1N fois XN. Donc j'ai dit A1N fois X2, plus A1N fois X2, plus, etc, jusqu'à plus A1N fois XN. Donc ça, c'est mon premier coefficient. Donc en fait, on voit déjà apparaître quelque chose qui ressemble à du produit scalaire, A1N fois X1, A1N2 fois X2, A1N fois XN. Donc sur la deuxième ligne, je vais avoir quoi ? Je vais avoir du A2N fois X1, plus A2N plus A2N fois X2, X2 plus, etc, plus jusqu'à A2N fois XN. Donc en fait, j'ai fait la même chose que sur la première ligne, mais sur la deuxième ligne. J'ai pris le premier coefficient de la première ligne fois le premier coefficient de mon vecteur, plus le deuxième coefficient de ma première ligne, fois le deuxième coefficient de mon vecteur, etc, jusqu'au dernier coefficient de ma première ligne, et fois le dernier coefficient de mon vecteur. Donc ici, je peux faire la même chose, jusqu'à la dernière ligne qui est du coup AM1 fois X1 plus AM2 fois X2 plus etc. jusqu'à AMN fois XN. Voilà, donc en fait ici on a bien un vecteur colonne, parce qu'ici à chaque fois on n'a qu'un seul coefficient, on n'a qu'une seule colonne, et on a bien M lignes. Donc si on appelle par exemple ce vecteur ici, ce vecteur colonne, si on l'appelle le vecteur B, du coup on peut dire que B c'est le vecteur colonne B1, B2, etc. jusqu'à BM, il a M coefficients. Et si on regarde d'un peu plus près, en fait on est parti d'une matrice ici qui est M fois N, fois en fait un vecteur qui est N de taille N fois 1, il a N lignes et une colonne, et en fait pour obtenir la taille du vecteur qui est défini par le produit, on va ignorer les coefficients ici en interne, les coefficients qui sont à l'intérieur, et on a bien un vecteur M fois 1. B c'est bien un vecteur de taille M fois 1. Donc ça, ça nous permet de deviner la taille que va avoir le vecteur B. Donc maintenant une fois qu'on a défini de façon théorique le produit d'une matrice par un vecteur, on peut faire ça sur des exemples. Donc si on prend, alors on va prendre une matrice, on va prendre une matrice, moins 3, 0, 3, 2, 1, 7, moins 1, 9, ça c'est ma matrice, et je vais prendre un vecteur, donc la taille de mon vecteur, ici ça sera, il aura forcément 4 coefficients, parce qu'ici il y a 4 colonnes, donc s'il n'a pas 4 coefficients, c'est pas un vecteur avec 4 coefficients, on ne peut pas définir le produit entre la matrice et le vecteur. Donc je vais prendre un vecteur, une colonne à 4 coefficients, je vais prendre 2, moins 3, 4, et moins 1 par exemple. Donc là j'ai ma matrice, j'ai mon vecteur, je peux définir le produit, parce que le vecteur a la bonne taille, et le produit, il va être égal à quoi ? Donc si on, pour le premier coefficient, ça va être, on l'a dit, moins 3 fois 2, moins 3 fois 2, plus 0 fois moins 3, plus 0 fois moins 3, plus 3 fois 4, plus 3 fois 4, plus 2 fois moins 1, plus 2 fois moins 1. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le premier coefficient de la première ligne, fois le premier coefficient de mon vecteur, plus le deuxième coefficient de ma deuxième ligne, fois le deuxième coefficient de mon vecteur, plus etc. jusqu'au dernier coefficient de ma première ligne, fois le dernier coefficient de mon vecteur. Et pour la deuxième ligne, donc ça c'était cette ligne ici, pour la deuxième ligne ici, donc je vais faire 1 fois 2, 1 fois 2 Plus 7 fois moins 3 Plus 7 fois moins 3 Plus moins 1 fois 4 Donc moins 1 fois 4 Plus 9 fois moins 1 Plus 9 fois moins 1 Donc ça c'est mon vecteur résultant Donc je vais calculer Ça fait quoi ? Ça fait Donc ici moins 6 Plus 0 Plus 12 Moins 2 Et sur la deuxième ligne Ça me fait 2 Moins 21 Moins 4 Moins 9 Et du coup Ça fait quoi ? Si je unis mon calcul Ici ça fait 12 moins 2 10 moins 6 4 Mon premier coefficient c'est 4 Et ici J'ai 21 Moins 21 Moins 25 Moins 25 Moins 34 Plus 2 Moins 32 Moins 32 Donc voilà Donc j'ai été capable de calculer Le produit De ma matrice ici Par mon vecteur Et ici du coup Pour le calcul On voit bien qu'ici On a fait du coup Ce que je disais plus tôt Le premier coefficient Fois le premier coefficient Plus le deuxième coefficient Fois le deuxième coefficient Etc Donc ça j'avais dit Que ça ressemblait un peu A du produit scalaire Et effectivement On peut le voir Si on dit que cette matrice Ce qu'on appelle la matrice A ici Si on dit que c'est Finalement On va définir deux vecteurs Un vecteur A1 On va dire que ce vecteur A1 C'est un vecteur A 4 coefficients Et qui sont les 4 coefficients De la première ligne Donc ça va être Moins 3 0 3 Et 2 Ça c'est mon coefficient A1 Et je vais définir un coefficient A2 Qui va correspondre A la deuxième ligne De mon vecteur A Et du coup A2 Je vais dire que c'est 1 7 Moins 1 9 Donc j'ai ces deux vecteurs Et je peux faire ce qu'on appelle La transposée de ces vecteurs La transposée en fait C'est juste passer toutes les lignes en colonne Et les colonnes en ligne Donc si je fais Le vecteur A1 La transposée Donc on marque par un T ici en exposant Donc c'est un vecteur Il va être égal Au vecteur ligne En fait on peut dire Ça c'est un vecteur colonne Et on va le passer en vecteur ligne Donc c'est Moins 3 0 3 2 Et je peux faire la même chose Pour mon vecteur A2 Donc la transposée de A2 Ça va être le vecteur ligne 1 7 Moins 1 9 Et on voit C'est directement Qu'en fait La matrice A Qu'est-ce que c'est La matrice A C'est égal en fait A Ici je vais avoir mon vecteur A1t A1t Le vecteur A1t Et ici le vecteur A2t La transposée de A2 Voilà A je peux très bien l'écrire comme ça Ça correspond bien à ce que j'ai écrit ici Et à mes deux Transposés de vecteurs Et une fois que j'ai écrit ça Si je veux calculer maintenant Le produit de A par x Donc si je veux calculer le produit de A Par x Je dis que c'est mon vecteur x Donc je calcule le produit de A par x Et bien je vais avoir quoi ? Je vais avoir maintenant tout simplement Ici sur le premier coefficient Ça va être le produit scalaire de A1 Par mon vecteur x Ça c'est bien le produit scalaire De A1 ici Par le vecteur x J'ai bien Moins 3 fois 2 Plus 0 fois moins 3 Plus 3 fois 4 Plus 2 fois moins 1 C'est bien ça Et sur la deuxième Mon deuxième coefficient Ça va être le produit scalaire de A2 Par x Ça c'est une façon simple De voir le produit Entre une matrice et un vecteur C'est le produit scalaire Des vecteurs Qui correspondent aux lignes De ma matrice Par mon vecteur x Donc ça voilà Une première façon de voir Le produit d'une matrice Par un vecteur C'est de le voir comme Un produit scalaire Des vecteurs lignes Par le vecteur Mon vecteur x Par contre c'est important Ici j'ai bien mis Les vecteurs A1 et A2 Pas leur transposer Parce que pour l'instant Je n'ai pas défini Le produit d'un vecteur ligne Par un vecteur colonne De coup là c'est bien Le produit scalaire De deux vecteurs colonne Entre eux Donc maintenant Il y a une deuxième façon De voir le produit D'une matrice par un vecteur Donc je vais le faire Sur un autre exemple Si on prend une matrice A On va dire qu'elle est égale A la matrice 3, 1, 0, 3 2, par exemple 4, 7, 0 Et moins 1, 2, 3, et 4 Donc ça c'est ma matrice A Et je vais prendre un vecteur x Par exemple Je vais prendre un vecteur Je vais prendre en règle générale Je vais prendre un vecteur Du coup X1 X2 X3 X4 Il faut pour définir le produit De la matrice A par X Il faut que mon vecteur X A 4 coefficients Parce qu'ici Ma matrice A A 4 colonnes Et une fois que j'ai défini ça En fait ce que je vais dire C'est que Cette fois-ci Je vais définir Des vecteurs Mais qui sont les vecteurs Colonnes de ma matrice Donc par exemple Ici Le vecteur 3, 2, moins 1 Je vais dire que c'est mon vecteur V1 Le vecteur 1, 4, 2 Je vais dire que c'est mon vecteur V2 Etc V3 C'est 0, 7, 3 Et V4 C'est 3, 0, 4 Du coup Ma matrice A Je peux la réécrire Ma matrice A Je peux la réécrire Comme Une matrice Où j'ai V1 V2 V3 Et V4 Ma matrice Je peux très bien La réécrire sous cette forme Et si je fais ça Alors si je définis Le produit De ma matrice A Par mon vecteur X La question c'est Qu'est-ce que je vais obtenir ? Alors si on commence Si on fait un peu le calcul Je vais commencer le calcul Je ne vais peut-être pas le finir Mais juste pour qu'on voit un peu Ce qui apparaît Si je fais le calcul De ma matrice A Par mon vecteur X Qu'est-ce que j'obtiens ? Alors on l'a fait avant Pour le calculer Mon premier coefficient Ça va être 3 fois X1 Donc 3 fois X1 Plus 1 fois X2 Plus 1 fois X2 Plus 0 fois X3 Plus 3 fois X4 Ça c'est sur la première ligne Sur la deuxième ligne Je vais avoir 2 fois X1 2 X1 Plus 4 X2 Plus etc Et sur la dernière ligne Je vais avoir Moins 1 fois X1 Plus 2 fois X2 Pardon Plus 2 fois X2 Etc Donc ici Voilà je n'ai pas fini Et ce qu'on voit apparaître C'est qu'ici Là le 3 2 moins 1 C'est mon vecteur V1 Ici je vois bien apparaître Mon vecteur V1 Ici Fois X1 Donc c'est mon vecteur V1 Fois la première composante De mon vecteur X Plus en fait Plus mon deuxième vecteur V2 Qui est 1, 4, 2 Fois le deuxième coefficient De mon vecteur X Qui est X2 Donc en fait Là je peux le réécrire Comme Finalement X1 X1 Fois mon vecteur V1 Plus X2 Fois mon vecteur V2 Plus X3 Fois mon vecteur V3 Plus X4 Plus X4 Fois mon vecteur V4 Fois V4 Ici j'ai bien 3 lignes Vu que mes vecteurs V1, V2, V3, V4 Sont des vecteurs de dimension 3 Et j'ai bien ici X1 fois V1 Plus X2 Fois V2 Plus X3 Fois V3 Plus X4 Fois V4 En fait Ce que j'obtiens J'obtiens que Le produit de A par X C'est une combinaison linéaire C'est une combinaison Combinaison Linéaire Combinaison linéaire Des vecteurs colonnes de A Combinaison linéaire Des vecteurs Des vecteurs colonnes Colonnes De A Et ce n'est pas n'importe quelle combinaison linéaire Vu qu'en fait Les coefficients Devant mes vecteurs colonnes de A Sont déterminés par les coefficients De mon vecteur X Donc voilà Ça c'est une deuxième façon De voir le produit D'une matrice Par un vecteur Donc on a vu Dans cette vidéo On a défini Le produit Entre une matrice Et un vecteur Et on a vu Qu'il y avait deux façons De le voir Soit Prendre ce produit Comme une combinaison linéaire Des vecteurs colonnes de A Soit Le voir comme Le produit scalaire Du vecteur X Par mes vecteurs Les vecteurs colonnes Qui correspondent aux lignes de ma matrice Voilà donc j'espère que cette vidéo A un peu T'as un peu permis de mieux comprendre Comment marchait le produit Entre une matrice et un vecteur Et je te dis à bientôt Pour les vidéos suivantes Sous-titrage ST' 501